Hello there, welcome to this new video l'anglais britannique et l'anglais américain sont deux langues totalement différentes et dans la vidéo je vais te donner à plusieurs mots qui s'écrivent différemment de l'anglais britannique et de l'anglais américain si tu veux le savoir tu restes là sur cette vidéo mais avant tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube tu cliques un peu plus bas sur la cloche ici pour recevoir toutes les notifications des vidéos mises en ligne et tu vas pouvoir également repartir avec ton petit complet gratuit pour apprendre l'anglais tu cliques un peu plus bas et tu mets ton e-mail, ton prénom, je t'envoie tout ça gratuitement alors si tu cliques pas dans les commentaires au-dessous où il y a des gens qui me sortent un e-mail dans les commentaires non c'est sur un lien, tu peux le faire et je t'envoie ça tout de suite I'm Derek and I'm your online English teacher and I'm Scottish by the way I hope you're having a lovely day je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais et au passage j'espère que tu passes une super bonne journée matinée ou soirée Good morning, good afternoon, good evening, good night bonjour, bon après-m, bonsoir, bonne nuit je sais pas comment est-ce que tu me regardes, peu importe c'est ça qui est génial avec internet, tu peux te former en anglais quand tu veux peut-être t'es dans les transports en commun, pick up tous ceux qui sont des transports en commun et qui écoutent cette vidéo voilà alors 5 mots de chaque côté qui en fait sont les mêmes mots qui veulent dire la même chose est-ce que tu peux me dire laquelle colonne est américaine, laquelle colonne est britannique tiens, je te laisse réfléchir euh, laquelle est britannique, laquelle est américaine, voilà tu l'as troubée, ping you, you, ça t'appelle toujours pas hein n'est-ce pas ça ça doit t'aider, UK, USA, alors US aurait suivi, voilà nous avons une ligne, plutôt une colonne en fait de mots qui sont britanniques et là qui sont américains souvent j'ai des gens qui me disent, ouais, par exemple, center, ça s'écrit E R, ben non, center, ça s'écrit aussi R E, ça veut dire la même chose ça peut être le même euh, oui c'est le même sens en fait et donc ils s'écrivent différemment d'anglais à américain j'avais fait une vidéo un peu plus tôt sur le même sens avec deux mots différents là c'est pas la même chose, c'est vraiment des mots de racines similaires avec juste un petit tweak, tu vois, il y a juste une petite différence sur une lettre un inversement euh, des fois une euh, une consonne peut être doublée dans certains mots euh, là tu vois qu'il y a des certaines différences euh, donc ce que cette vidéo là c'est pas sur ces mots comme si je disais euh, the boat et the trunk ok hein, the boat euh, c'est le euh, le coffre, the trunk, c'est le coffre aussi ça c'est UK, là c'est US, là c'est pas vraiment la même vidéo hein, parce que tu vois que les mots sont les mêmes tu peux les reconnaître, ils sont quasi transparents d'ailleurs pour euh, quasiment pour tous d'ailleurs il y a des mots transparents hein, qui ressemblent au français, souvent un mot transparent c'est toutes les mêmes lettres, là c'est des mots quasi transparents donc tu vois la différence c'est que ici il y a un you, color, et là il n'y en a pas, ok ? alors si jamais tu veux faire vraiment un euh, la britannique c'est color tu dis pas le r, alors que là tu veux dire color, tu veux faire le r le r, quand un mot il termine par la lettre r ou son r, on ne dit pas le r en britannique color, euh, color, color, américain center, euh, tu finis quasiment si tu dis sur un a center, center alors il faut savoir une chose, c'est que euh, city center euh, city center sera vraiment britannique pour avoir le centre-ville, tu pourras pas avoir city center tu auras down town c'est un W là, d'accord ? tu peux pas vraiment avoir city center en américain parce qu'ils ont un autre mot qui est downtown, ok ? mais bon, pour le centre c'est center favorite favorite donc oui, favori, préféré honor ton H tu ne prononce pas assez, hein ? des quatre mots, ou des quatre mots de racine donc il y en a plusieurs parce que c'est une racine donc il y en a plusieurs derrière mais les quatre mots où le premier, la première lettre étant un H, est inaudible c'est pas un H à superner, c'est honor honor honor, pareil et theater ouh, compliqué celui-là theater th, non vocalique tu as fait un tutoriel sur le son th dans cette chaîne youtube en fait c'est que l'air qui sort tu n'es pas obligé de dire le mot tu peux le shooter c'est un peu comme le th le thuvet sur la langue theater theater et là pareil, tu ouvres theater c'est pas theater theater et là forcément, en américain, tu dis theater alors ces cinq mots, je voulais juste que tu les aies cinq mots, ça fait dix parce qu'il faut absolument que tu vois qu'il y a en anglais deux façons de les dire maintenant une petite remarque pour toutes les personnes qui suivent cette chaîne youtube qui sont soit en train d'étudier l'anglais ou qui sont tout simplement étudiants de manière globale il faut savoir que les profs en général et les examinateurs sont assez intransigeants sur l'anglais que tu utilises si jamais tu utilises plutôt cet anglais là dans une dissertation et tu bascules sur cet anglais là c'est une incohérence d'accord alors c'est très strict et sévère quand tu es dans le parcours système éducatif et scolaire dans la vie toujours c'est moins strict mais c'est vrai qu'il vaut mieux stick to one side il vaut mieux se faire rester d'un côté ou de l'autre pour être logique et cohérent tu peux pas avoir quelqu'un qui va te dire bonsoir donc je dis donc plutôt sud et je suis tombé en amour canadien dans la même phrase on va se dire un petit problème d'identité c'est pas trop ce qu'elle est c'est vrai qu'il vaut mieux s'habituer à un accent bon voilà je te laisse avec ces deux colonnes qui j'espère t'être vraiment tu vas pouvoir repartir donc avec en grécan sur bien s'abonner et surtout mettre un petit pouce bleu un petit commentaire en dessous moi si tu savais ces petites différences j'espère que ça t'aide I hope it helps H aspiré hope help pas comme ici I hope it helps j'espère que ça t'aide et I'll speak to you very soon bye bye have a lovely day morning, evening, night speak to you soon bye bye on 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 Abonnez-vous !